Musique Fortune diverse pour les deux françaises encore en liste dans l'US Open à Pinehurst en Caroline du Nord. Après son exceptionnel deuxième tour, la jeune amateur de 16 ans Mathilda Capelier n'est pas parvenue à enchaîner. Piégée par la vitesse des green en début de partie, la joueuse formée à Ezri a flanché mentalement sur le dernier tir du parcours. C'est mon grand jeu, je n'étais plus dedans, je ne sais pas si c'était la fatigue, mais ça ne sortait plus du club. La motivation aussi, ce matin j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. A cause de la motivation, il fallait que je trouve quelque chose qui me motive et ça c'est le plus dur. Il y a demain encore, je suis contente que je sois à la ce week-end, je vais essayer de profiter à fond et m'entraîner encore un peu pour faire un bon score demain, bien finir. Après un dernier 3 putt au 18, synonyme de carte de 78, Capelier qui n'a signé qu'un seul birdie lors de cette troisième journée impitoyable rétrograde au 60ème rang. Catherine Lacoste qui suit avec attention les performances de la première joueuse française amateur à disputer l'US Open depuis sa victoire en 1967 a tenu à la réconforter. C'est déjà formidable de s'être qualifié pour le troisième tour et que demain elle n'a plus qu'à faire un 70 de nouveau comme elle l'a fait le deuxième jour, mais c'est bien pour 16 ans pour une amateur d'être déjà qualifié pour le troisième tour. Super, le parcours est vraiment difficile, les grilles, les drapeaux sont placés dans des endroits très difficiles. Je trouve que ce qui est difficile c'est que les hommes, ils ont des wedges ou des faire neufs à jouer sur green et la balle s'arrête. Et là on voit même dans les plus grandes actuellement, elles arrivent tout près du trou et puis elles partent parce qu'elles n'ont pas la hauteur nécessaire avec des claves un peu plus long. C'est vrai que samedi les organisateurs avaient semble-t-il décidé de durcir encore un peu plus l'examen en plaçant les drapeaux proches des cassures. Cela n'a pas empêché Karin Ichet de signer sa meilleure carte de la semaine, un 71, qui avait joui la 30e joueuse mondiale, 26e du classement avant le dernier tour. J'ai vraiment bien joué aujourd'hui, je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Il y a toujours un coup par-ci, un coup par-là, un pote qui pourrait rentrer, mais avec les positions de drapeaux d'aujourd'hui qui étaient sensiblement les mêmes que les garçons la semaine dernière, troisième tour juste avant les petites cassures, je suis contente. Souvent sur les greens, si on est un peu loin, on peut vite sortir du green au pote. C'est l'objectif de demain, essayer de jouer de la même façon, mettre un peu plus de pote et puis grappiller, grappiller, grappiller. A plus 9 sur l'ensemble du tournoi, les chances de voir la Castelle-Roussine accrocher un top 10 sont minces. Faire en moins aussi bien que l'an passé, lorsque la Française avait terminé 20e sur le tracé de Sébonac à Long Island, c'est en revanche largement à sa portée.